Les néerlandais prennent la pause pour célébrer leur victoire et pour cause ils sont parvenus à se défaire en finale des français qui n'auront pas démérité pour autant dans un tournoi particulier pour eux. Les compétences sont sur deux jours en France et ici on va dire que c'est assez compliqué car tout est étalé sur une journée donc il faut bien manger, il faut bien se reposer la veille, on n'a pas le droit à l'erreur si on veut vraiment arriver jusqu'à la première place du podium. La compétition ici se joue à l'épée, les épéistes se rencontrent en un contre un avec un système de points cumulés, l'objectif atteindre 45 points au total. Il faut être attentif, regarder les dépassements, s'il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas de touche portée en dehors de la piste ou de mauvais gestes. Il faut être attentif vraiment à tout et à ce qui entoure aussi le tireur pour qu'il soit en sécurité. Depuis 25 ans maintenant, différentes équipes du monde entier s'affrontent chaque année dans le challenge Véral, créant l'honneur de l'ancien champion du monde André Véral. On s'est attaché depuis le début à avoir une approche où nous laissons de la place aussi bien à des équipes de très haut niveau qu'à des équipes très faibles qui se rencontrent en se respectant, les fortes tirant les plus faibles vers le haut et au fur et à mesure où les étapes d'élimination avancent, le niveau augmente, donc même les équipes fortes y trouvent leur compte. En fin de match, ce sont donc les néerlandais qui émergent et prennent le dessus sur leurs adversaires. Ils remportent le trophée et ont déjà pris rendez-vous pour la défense de leur titre l'année prochaine.